C'est inattendu pour moi, j'avais demandé à mon évêque de reprendre un service paroissial et dans un diocèse différent de celui de Nanterre. Puis il y a trois semaines, on m'a demandé ma disponibilité. J'ai accepté parce que je fais confiance aux personnes qui m'ont appelé. Je fais confiance et je serai heureux de rencontrer tous ceux et toutes celles que je rejoindrai. C'est une mission de service de la communion, de la mise en œuvre des orientations que prennent les évêques lors de leur assemblée. Moi j'ai plutôt un cœur de pasteur, donc c'est comme cela que je souhaiterais vivre cette mission, avec aussi de la bienveillance, de l'estime, du dialogue et de l'annonce avec tous ceux et toutes celles que je serais invité à rencontrer prêtres, évêques, mais aussi personnes de la société civile, de la société culturelle, du monde politique. Ma vocation, j'en ai parlé de prêtres, j'en ai parlé à douze ans, à un prêtre lors d'une confession. Puis après cette idée, je l'ai un petit peu oubliée. Elle est réapparue lorsque je commençais une vie professionnelle sur la question du sens de ma vie. Une découverte aussi de la vie concrète d'un prêtre, puis une relation plus personnelle, à partir du moment dans la prière avec le Christ. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu disponible aussi à cet appel du Seigneur et que j'y ai répondu, pensant vraiment que ce serait pour moi un chemin de bonheur et surtout que j'avais envie de redonner tout ce que j'avais reçu de l'Église et du Seigneur. Le Seigneur m'a souvent appelé à des missions auxquelles je n'avais absolument pas pensé. J'y ai répondu avec confiance et puis en même temps avec quelques peurs, en tremblant aussi. Je dois dire que ces missions inattendues ont été pour moi, jusqu'à maintenant, source aussi de joie parce que, à partir du moment dans les collaborations que j'ai pu vivre, avec des prêtres, avec des diacs, avec des consacrés, avec des laïcs, qui m'ont aussi aidé à grandir dans ce chemin qu'est la prêtrise. Les difficultés d'aujourd'hui sont celles sûrement d'hier. Oui, il y a la mort et il y a la résurrection. Il y a la joie d'une parole qui est accueillie, il y a la douleur d'une parole qui est refusée. Vraiment, une joie, c'est de voir comment des chrétiens, mais aussi des personnes qui ne connaissent pas le Christ, le découvrent. Vraiment, je pense qu'un défi, un enjeu, c'est comment mieux rendre compte de notre espérance et comment permettre à ce que nos contemporains puissent découvrir le Christ, mais aussi découvrir ce qu'est l'Église. Et de faire comprendre vraiment que l'Église peut, dans notre société, contribuer à plus de solidarité, à plus de fraternité, à plus de dignité. Sous-titrage ST' 501